Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à l'immigration. Emmanuel Macron est à Chypre. Ce vendredi, il se rend au Med9. Le Med9, c'est le sommet des pays du sud de l'Union Européenne. C'est la 11e édition. Elle sera largement consacrée cette année à l'immigration clandestine qui est un enjeu continental. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors si on regarde la carte des routes migratoires, il y a plusieurs portes d'entrée pour les migrants qui visent l'Europe. Et la plus ouverte en ce moment, c'est l'Espagne. Oui, plus 63% d'entrées illégales depuis le début de l'année avec le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez qui agit comme un appel d'air. Encore avant-hier avec l'annonce de toute une batterie de mesures pour faciliter l'installation des nouveaux migrants dans le pays. Dans le même temps, l'Italie où on a vu des centaines de milliers de migrants débarquer ces dernières années, notamment à Lampedusa. Le mouvement s'est totalement inversé, moins 64% d'entrées illégales depuis 8 mois avec Georgia Meloni qui a pris de vraies mesures. Elle a renforcé les peines contre les passeurs, restreint le droit de travailler pour les demandeurs d'asile. Mais surtout, elle mène une politique d'accord et de coopération avec la Libye et la Tunisie pour rapatrier davantage de clandestins vers les pays d'origine. Résultat, les filières de passeurs se sont réorganisées et réorientent les flux de migrants vers l'Espagne. Alors concrètement, William, il débarque où ces migrants lorsqu'ils touchent terre en Espagne ? Eh bien, le premier spot, ce sont les îles Canaries au large du Maroc. La pression y est très forte, plus 123% d'entrées illégales depuis le début de l'année. Rendez-vous compte, depuis janvier, cela veut dire qu'il y a eu plus de 25 000 débarquements. Beaucoup de mineurs non accompagnés, des Maliens, des Sénégalais ou des Marocains. Les embarcations proviennent principalement du Maroc, de Mauritanie, voire plus au sud du Sénégal ou de la Gambie. Autre point d'accès, la péninsule et les îles Baleares. Près de 8 000 débarquements en provenance du Maroc et de l'Algérie. Et puis, il y a aussi les entrées illégales en Espagne qui se font à pied dans les enclaves de Ceuta et Mélila, où là aussi, c'est une explosion, plus 162% depuis janvier. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces migrants remontent ensuite vers la France via les Pyrénées. Or, cette frontière est une vraie passoire, comme nous le confiait la semaine dernière, un haut cadre du ministère de l'Intérieur. La troisième porte d'entrée en Europe, William, c'est la Grèce. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais là-bas aussi, la pression migratoire s'est très fortement accentuée. Elle a progressé de plus de 50% depuis le début de l'année. Alors, ce ne sont pas les mêmes migrants. Ceux-là viennent principalement du Proche-Orient. Beaucoup de Syriens, d'Irakiens, mais aussi des Égyptiens et des Afghans qui stationnent en Turquie en attendant de pouvoir gagner l'Europe. La nouveauté, depuis quelque temps, ce sont les Palestiniens qui affluent, des réfugiés qui présentent des passeports de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Beaucoup d'individus considérés comme dangereux par la police de l'air et des frontières, avec des comportements souvent agressifs, des réponses évasives quand ils sont interrogés. Des profils qui rappellent une menace qu'on n'a pas oubliée en France depuis les attentats de 2015, puisqu'on sait que pour brouiller les surveillances, deux des trois kamikazes du Stade de France avaient emprunté, à l'époque, ce même point de passage pour l'Europe. L'enquête signée du spécialiste Sécurité et Défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup William. 17h46.